Musique Et salut tout le monde, c'est Yayo ! Et on se retrouve aujourd'hui au JT TV Show pour l'épisode 3 de Visite Guidée Et cette fois-ci, nous changeons des peurs Pour garder la surprise, je ne peux que vous dire que nous allons dans un pays où les dragons sont rois Bah c'est bon, vous avez deviné là Allez, on y va, on se retrouve là-bas Musique Et voilà les amis, on se retrouve dans ma Batmobile, ou dans ma Yayo Mobile plutôt Et oui, c'est en attendant d'avoir des bateaux dans Île de Rêves, enfin bref Aujourd'hui donc, nous partons à Dragon Valley Oui, un monde officiel cette fois, c'est comme ça Il faut visiter de tout Allez, d'ailleurs, on arrive Le chemin est un petit peu difficile d'accès, mais on y arrive Heureusement d'ailleurs qu'ils ont installé les routes très récemment à Dragon Valley Bonne nouvelle les amis, on arrive Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Et voilà les amis, bienvenue à Dragon Valley ! Et comme vous pouvez le voir, j'ai un dragon sur mon bras, un dragon rouge, ça fait partie du contenu supplémentaire inclus dans Dragon Valley. Passons à la visite ! Et voilà les amis, nous sommes arrivés à Dragon Valley, donc regardez, regardez, regardez... Nous sommes sur notre petit terrain, notre petite maison avec, je me demande si c'est pas des nouveaux toits... Bref, j'espère donc que vous allez bien ! Et, 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 Yayo est prêt à faire le tour de Dragon Valley ! Mais tout d'abord, on se met en tenue qui correspond avec l'époque, euh, époque, euh, bah, évidemment, euh, qui vous fait penser au Moyen-Âge, au... Voilà, je vais pas sortir des trucs d'histoire parce que je suis nul en histoire, héhé ! Euh, voilà ! Alors, Yayo va directement vous montrer un truc, la particularité de ce monde, c'est que même si il est, euh, inspiré du Moyen-Âge, euh, vous ne direz pas adieu à vos équipements modernes ! Effectivement, on reste dans les Sims, hein, ce n'est qu'un monde, ce n'est qu'un décor, ce n'est qu'un endroit où vivre... Mais, euh, le monde est rempli de voitures, de... bah, d'électricité, de télé, d'ordinateur... Tout le monde les utilise, et Yayo, voilà ! Dès qu'il peut faire du sport, il en fait ! Ah, voilà ! C'était bien à peine que je les mette en tenue habillée, hein, héhé ! Bref, bon, bah, on va tout de suite partir dans les rues de Dragon Valley ! Tout d'abord, mention spéciale au monde en lui-même, qui, euh, franchement, ça rend super bien ! Et d'ailleurs, cet endroit-là me rappelle un peu le monde que nous avons visité précédemment, Euh, avec le même type de montagne, mais bon, beaucoup plus large, beaucoup moins pentu, Sauf, euh, pour là-bas, un peu, voilà ! Ça me rappelle un peu ce monde, euh, pfff ! Moi, j'aime beaucoup quand c'est comme ça, bon ! C'est dommage qu'ils aient rien mis là, ça m'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait rien ! Il va y avoir un truc pour les maisons ! Alors, évidemment, c'est, euh, comme je vous l'ai dit, un monde officiel... Donc, euh, qui est sorti sur le store et qu'on achète avec des sim-points ! Donc, ce n'est pas un monde gratuit, voilà, vous avez deviné ! Mais, euh, bon, j'ai décidé qu'il valait le détour, hein, franchement ! Ça change des villes, toujours pareil, avec une île, avec un truc, là, euh... Là, euh, c'est vraiment un thème, quoi ! C'est un monde à thème ! Pour une fois ! Euh, bref, donc, du coup, il y a aussi plein de nouveaux objets ! Donc, ici, par exemple, on va voir ce qu'il y a au fond, là ! Le château d'eau, donc, pour, euh, pas donner de l'eau à la ville ! Ça, le même truc qu'on retrouve dans toutes les villes ! Avec des yeux, il me semble, qui s'allument à l'intérieur ! On va rentrer un peu dedans ! Et... non, il n'y a rien ! On ressort dans les cailloux ! C'est donc une fausse mine ! Si, si, si... Voilà, et il me semble... Qu'en mode vie... On voit des yeux qui clignotent ! Ou c'est peut-être pas exactement le même objet ! Bon, bref ! Euh, on est là pour voir le monde, pas pour voir... Une fausse mine ! Donc, voilà, donc, il y a des sortes de ruines... D'une ancienne civilisation... Avant que la modernité devienne... Qu'ils soient un peu partout ! Il y a d'ailleurs... Sur le sol... D'étranges marques de dragons ! Et c'est... La ville porte bien... Bien son nom ! Euh... Ici, nous avons un petit marécage ! Alors ça, j'adore ! Euh... Franchement, je trouve ça super ! Bon, ça... Ça se détache un peu violemment du reste du monde ! Mais euh... Franchement, moi j'aime beaucoup cet effet là ! Euh... On a envie de venir pêcher du crabe ! Et des... Des poissons... Enfin, je sais pas si ça a envie de pêcher pour prendre du crabe ! Mais bon... Bref, je me comprends ! Encore des petits murets ! Des... Vestiges de murailles ! Alors avec ça, ils devaient pas protéger grand-chose ! Euh... Voilà ! Donc ici, on voit les routes, hein ! Qui sont un peu du gazon écrasé ! Mais euh... Bon ! Très praticable par les voitures ! C'est déjà ça ! Ensuite ! Ensuite ! Ensuite ! On retourne en mode plan ! Alors, bon là, nous avons le truc de la paye ! Est-ce qu'ils ont fait... Oui, c'est ça ! Euh... Avec un monde officiel, vous avez plus de chances d'avoir des nouveaux objets ! Alors que sur les fansites, ce seront les mêmes objets qui sont déjà sortis dans les Sims, mais réutilisés différemment ! Ensuite, avec un monde officiel, vous avez la certitude que le monde sera de qualité ! Je veux dire, pas dans le sens qui sera original ou forcément beau, ça c'est au goût de chacun ! Et même, je trouve que les mondes de fans sont souvent les plus originaux et les mieux réalisés ! Petite mention spéciale pour Dragon Valley qui est quand même bien foutu ! Euh... Mais, avec les mondes qu'on achète, on est sûr qu'il n'y aura pas euh... Qu'il y aura quand même un sens de qualité ! C'est-à-dire que vous ne trouverez pas des terrains qui seront bizarrement placés ! Vous ne trouverez pas des... Des incohérences avec le décor ! Vous n'aurez pas, comme dans le monde précédemment, des grandes montagnes géantes ! Euh... Voilà ! Ça fait partie donc de l'intérêt d'avoir un monde payant ! Bon... Voilà ! Je trouve que, quand même, faire payer des mondes, alors qu'on en trouve plein des gratuits, c'est bon ! On va dire que c'est surtout pour le contenu, quoi ! Bref ! Euh... Le truc de dragon... Il y a une autre marque ici, voilà ! Euh... Des routes qui sont pavées et qui mènent nulle part... Euh... Oui, il y a le marchand de glace, d'ailleurs ! Haha ! Déjà, à l'époque, il y avait le marchand de glace ! Euh... Oh, pas mal, ça ! Alors, attendez, on va s'y rendre ! On va s'y rendre pour voir de plus près ce que c'est ! Un petit décor ! Bon... Euh... Pourquoi pas ! C'est le système des montres des Sims, quoi ! Tout ce qui n'est pas accessible et, en fait, sous forme de décor ! Donc, euh... Par exemple, là... C'est du décor ! Vu que je peux le traverser, en fait ! Comme c'est pas un truc routable, ils ont pas fait de physique, euh... Etc... Enfin, je sais pas comment ça fonctionne ! Du coup, vous voyez, c'est du bon gros décor ! D'ailleurs, point négatif ! Regardez ! La différence de qualité entre... Le monde... Et le décor ! Alors ça, mais c'est immonde ! Mais c'est... Ah ! Quelle horreur ! Et il faut remarquer que si je peux y accéder... C'est parce que... Je suis en mode... Tab ! Donc je vous invite à aller voir mon... Mon tuto que j'ai fait pour Direct Sims, d'ailleurs ! Mais vous voyez que même sur le mode Tab, on peut rentrer dans ce décor ! Alors... Déjà, petit 1, pourquoi n'ont-ils pas laissé ce pan de mur qu'ils ont créé avec le monde en lui-même ? Qui est donc avec une texture beaucoup plus belle ? Et pas reculer ça ! Dans tous les mondes, il y a ça ! Dans Sunset Die de... euh... Oh ! Je dis Sunset Die tout le temps, maintenant ! Dans Sunset Valley, il y a ça ! Il y a aussi ce même système, mais c'est suffisamment loin pour que ça ne choque pas ! Là, euh... Franchement, la différence entre les deux... Est tellement flagrante qu'on se demande comment... Ah ! Bref ! On va dire que... On n'a pas besoin d'aller plus loin, voilà ! De loin, ça rend bien ! Ça rend plutôt bien ! Euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors... Vous le savez, hein, évidemment ! En plus, le monde est sorti depuis un petit moment ! En fait, je tourne la vidéo le jour où le monde est sorti, mais... Visite guidée, c'est un par mois, normalement ! Donc, le monde sera sorti depuis un tout petit moment, à moins que je décide de le sortir avant ! Bref ! C'est un peu dur de... 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 pré-doi... pré-voire le... le futur ! Euh... Peut-être même que... Visite guidée... Euh... Que... Île de rêve sera sorti ! Enfin, peut-être qu'il sera passé plein de trucs, mon dieu ! Bref ! Euh... Du coup, je sais plus ce que je voulais dire ! Oui, donc vous le savez, euh... J'en suis sûr ! Dragon Valley, ajoute euh... Comme contenu euh... Euh... Comment ça s'appelle déjà ? Contenu supplémentaire ? Enfin bref euh... Du contenu premium, ou je ne sais pas quoi ! Ajoute les dragons ! Alors, je ne fais pas une présentation euh... Des objets, normalement, mais là, ça fait partie du monde ! Les gens qui ont payé euh... Ont payé bah... Aussi pour avoir les dragons ! Donc, je vais vous montrer ça ! Bon, déjà, vous en avez vu un sur euh... Yaïo ! Je vais vous montrer... Euh... Comment euh... En avoir un ! Euh... Si je le retrouve, évidemment ! Ah ! Tiens, cette musique me rappelle quelque chose ! Alors, on va filtrer... Contenu du store, voilà ! Les œufs sont ici ! Euh... Donc, on en place un... Alors, il faut savoir que vous pouvez acheter des œufs relativement chers, mais il y en a aussi plein, 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 plein... Enfin, non, pas plein, 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 mais qu'est-ce que je raconte ? Il y en a euh... Qui sont cachés dans... Dans le monde ! Une bonne idée, d'ailleurs, je trouve ! Euh... Donc, il faut se balader ! Donc, moi, j'en ai pas trouvé, bro ! Faut dire que j'ai pas joué avec le monde réellement ! Hein ! Je l'ai visité, j'ai regardé... Euh... Euh... J'aimerais bien en trouver en live avec vous ! Mais... Il me faudrait des années ! Bref ! Retournons voir Yayo ! Et... Notre œuf de dragon ! Alors, notre œuf de dragon est vert ! Bon, je pense que ça va rien changer, parce que vous allez voir ! On peut... Bon, ramasser l'œuf quand il est dans le monde, évidemment ! Mais on peut aussi lui parler ! Et regarder, euh... Par rapport à ce qu'il y a écrit, On peut se dire que ça va euh... Bah... Définir le type de dragon ! Car il y a quatre types de dragon ! Il y a le dragon rouge pour lancer des flammes ! Le dragon vert pour s'occuper des plantations ! Le dragon violet pour s'occuper des fêtes ! Et un dragon bonus, le dragon noir ! Pour euh... Répandre des malédictions ! Mais qui est accessible que si vous achetez un autre truc sur le store ! Bref ! Donc moi, j'ai que les trois premiers dragons ! Et je pense que si on parle de la météo... Euh... Ouais ! De la météo, c'est un dragon vert ! Donc il va s'occuper des plantes ! Si on parle du feu de l'amour... Du feu de l'amour, à mon avis, ce sera un dragon de feu ! Si on parle de comploté contre des ennemis... Soit c'est un dragon de feu, soit ce sera un dragon noir ! Donc pour moi, ce sera un dragon de feu, vu que je n'en ai pas des noirs ! Et si on parle de ses amis... Je pense que ce sera un dragon euh... Un dragon... Euh... Violet ! Donc on va parler de ses amis ! Car euh... J'ai déjà un dragon rouge ! On peut avoir autant de dragons qu'on veut ! Ah bah regardez ! Hop 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 ! Où est-il ce coquin ? C'est un peu dur de le retrouver dans tout ça ! Il est là, regardez ! Pendant que Yayoi s'occupe de... Du dragon... Notre petit bébé dragon est ici ! Bon euh... C'est plutôt des souris avec des écailles minuscules ! C'est des bébés dragons qui ne deviendront jamais grands ! Et... Qui ont une modélisation douteuse ! Mais... Ils sont quand même mignons ! Ils sont quand même beaux ! Même si la définition d'un dragon pour moi c'est pas mignon ni beau ! Mais bon... C'est quand même la classe ! Quand ils lancent des flammes et tout ! Oh ! C'est trop mignon ! On dirait un chat ! Oh ! Oh ! Oh ! Il est beau ! Et quand il dort il lance des flammes ! Héhéhé ! Alors... Où on est ? Yayoi ? Alors voilà ! Nous avons le... Le temps qui reste avant que celui-ci grandisse ! Bon on va faire encore parler de ses amis ! Parler de ses amis ! On va voir si ça va faire... Si ça va faire un dragon violet ! Car... Pour le dragon rouge j'avais fait justement... Parler du feu ou je sais pas quoi ! Allez ! Je vous accélère ça ! Et voilà Il devra s'ouvrir dans peu de temps Maintenant en fait Et c'est bien ça Nous avons un dragon Violet Donc c'est bien en parlant à l'oeuvre Bon ça paraissait évident Qu'on obtient Qu'on obtient le dragon qu'on veut Hop Alors qu'est-ce qu'on peut lui faire Mais on peut Faire venir quelqu'un de nouveau Alors on va essayer après je vous montrerai Le dragon rouge Ca fait partie du monde Donc je vous le montre Et Oh regardez Et il me semble qu'on est directement amis Voilà c'est ça Et amoureux dans ce cas là Euh Ah oui donc les enchantements C'est pour améliorer les besoins Mettre l'ambiance dans la fête On va voir ce que ça fait Voilà c'est ça Bon il faudrait que je fasse une fête Les disputes déjà Ah non c'est bon Ils sont juste super amis quoi Euh amis proches Ok bref alors Euh je vous accélère le temps Euh histoire que On retrouve le soleil Voilà Nous sommes de nouveau le jour Bon nous allons faire un Non non je voulais vous montrer Le dragon rouge peut-être Alors on peut le mettre dans son inventaire Donc je suppose qu'il est dans son inventaire Euh et il faudra qu'on aille dans un Parc Donc on va aller là Et nous allons regarder ce qu'il y a Bon un petit parc sympatoche Euh là qu'est-ce que c'est C'est euh truc de journalisme Les bureaux Ça c'est le commissariat de police C'est le truc militaire Ça c'est la Quoi ? La galerie d'art Quel art peut-on exposer à cette époque ? Euh si c'est vraiment la galerie d'art Il n'y a pas grand chose effectivement Donc ce soit que des tableaux Donc Ah oui ce sont des tableaux Ok Euh bon bah ce sont les nouveaux Euh tableaux avec des dragons Des trucs comme ça J'imagine Bref Pas très Allez on va tester ça Hop Cracher une boule de feu sur Jennifer Et on va pouvoir observer de plus près La population De ce monde Qui est Extrêmement Étrange Vous allez voir Allez Alors c'est elle qui vient se faire tuer C'est pas nous qui allons vers elle Faut pas rêver non plus Pas exagérer Allez On est Cro-méchant Et Ça lui a En plus ça lui a Pété les bras Ah c'est bon Elle cramait en fait Euh voilà Et oui on va voir La particularité Des habitants De ce monde Regardez Ils ont tous la barbe rose Enfin violette Pas du tout Ils sont Tous Colorés D'une façon très originale Bon là On voit pas trop l'effet sur la peau Mais vous voyez que ses cheveux Sa barbe et tout Sont Violets Alors j'aimerais en trouver d'autres Peut-être pour vous montrer Des exemples Bon bah Pendant Qu'on y est On fait le tour Donc Vous reconnaissez Tous ce bâtiment Qui est tout le temps le même En fait C'est les mêmes bâtiments Mais qui ont été Redesignés Bon certains Plus visiblement Que d'autres Lui par exemple Un truc Ils auraient pu faire des formes Bref Les nouveaux objets Oui Est-ce qu'il y a pas mal de nouveaux objets Enfin pas mal Tout est relatif quoi Les bâtiments Bon ils avaient déjà De grandes fenêtres A l'époque Ah non Attendez Ce sont des Ah c'est bon Non c'est bien fait J'ai rien dit Une maison vide Une maison Je ne cherche pas Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment C'est quoi ça déjà Ouais Ce truc de science Là C'est le truc pour Le théâtre C'est pas mal Oui On peut On peut s'imaginer Que C'était un peu comme ça Enfin non C'était pas du tout comme ça Mais je veux dire Avec les Avec les rangs Là Les acteurs qui jouent sur la scène On sait pas pourquoi Il y a ce truc au milieu C'est pas trop mal Euh voilà Je vous montre un peu Ce que ça donne à l'intérieur Mais si on n'est pas censé Rentrer à l'intérieur Normalement Euh On va essayer d'aller dans la tour Là Je vais voir ce qu'il y a Euh rien Il y a rien Bon c'est normal On n'est pas censé y aller Une piscine Bon ils ont une grande piscine Avec des échelles Des sièges longues Des chaises longues Des toilettes Avec des portes Des trucs très modernes Avec les rebords verts Pour faire comme si c'était sale J'aime beaucoup Regardez Les ponts Qui sont vraiment Vraiment jolis Vraiment dans le style De l'univers Euh Le truc pour faire Le sport Donc avec les chapiteaux Pour que les gens Viennent On va rentrer dedans Hop On rentre dedans A droite Il n'y a rien A gauche On peut rentrer Et à partir de là Ils n'ont pas fait Ce côté Et on rentre Dans la structure Vous voyez que c'est quand même drôle Ils ont fait ce côté là Mais quand on le voit De l'autre côté Comme ils n'ont pas posé Les textures Bah c'est de la transparence Enfin bref C'est des trucs de 3D On regarde l'école Qui est vraiment Je crois que c'est le bâtiment Le mieux réussi Et ça fait vraiment penser Surtout avec ces trucs là Au Sims médiéval Et alors attention De ne pas faire la confusion Enfin vous allez Il ne faut pas être malin Pour faire la confusion Mais évidemment Ce monde n'a rien à voir Avec les Sims médiévales Qui est un spin-off Des Sims Des Sims Comme à l'époque Avec les Sims histoire Où vous êtes Le truc médiéval D'ailleurs je ne vous ai jamais Fait de vidéo dessus Je vous en ferai peut-être Bref là c'est vraiment Dans les Sims 3 Avec tous les objets modernes Et tout Mais dans un monde Hostile Oula vous voyez Hostile médiéval Et vous voyez Cet effet là Le truc qui tremble C'est grâce à saison Où vous savez Quand vous regardez la route Au loin Vous voyez souvent De la buée Enfin pas de la buée Mais Ces trucs comme ça Donc ça veut dire Qu'il fait très chaud Voilà il fait 35 degrés Donc c'est normal On voit Ces effets là Dans le fond Bref on a fait Le tour du monde Je pense qu'on a rien oublié Bon C'est pas un monde Rempli d'originalité Mais qui est bien foutu Qui respecte plutôt bien L'ambiance de ce monde Que j'aime beaucoup Bon je ne jouerai pas dedans Parce que le Je trouve C'est à mon avis Toujours Que le jeu N'est pas adapté Pour nous permettre De jouer pleinement Un jeu Avec cet aspect médiéval Mais si vous aimez les décors Evidemment que ce monde Est fait pour vous Evidemment que ce monde Est fait pour vous Bref Nous on va rentrer Avec notre voiture On va retrouver Le monde moderne 100% moderne Avec des vraies routes Avec de vrais bâtiments Modernes De grandes vitres Et tout Franchement je préfère ça Même si l'ambiance De ce monde Est vraiment sympa Bon je n'ai pas pu Vous trouver d'autres Habitants Mais vous avez compris Le principe Ils sont tous Colorés Evidemment pas lui Mais à mon avis Ça ne doit pas être Un originaire De ce monde Alors Ils sont tous Colorés D'une façon Très On se croirait Au carnaval Tous les jours Avec le cimetière Qui pour une fois N'est pas Éloigné du monde Mais qui est En plein dedans Bref J'espère que ce monde Vous a plu J'espère que cette Vidéo vous a plu On se retrouve Dans quelques instants Dans le TV JT TV show Voilà Allez Moi je reprends Ma voiture Plus Attendez On va quand même Voir Yayo Oui On n'a pas vu De bug Vous voyez Avec un monde Heureusement D'ailleurs On n'a pas Ces problèmes De terrain Qui se chevauche Ou etc Allez Yayo Dis au revoir Dis au revoir A Dragon Valley Voilà Appelle ton taxi On y va Et voilà Là chers amis Nous avons quitté Dragon Valley Je revois Les immeubles Et la modernité Devant moi Mais ça m'a fait Vraiment du bien De 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 respirer Cette nature Cette terre médiévale J'ai envie De devenir Chevalier A présent Mais 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 Je dois rentrer Chez moi Donc je rentre chez moi En gardant de très bons souvenirs De Dragon Valley Qui franchement Vaut le détour C'est un monde Qui sans être Extrêmement original Apporte quand même Un petit Aspect Nouveau Dans le jeu Dans les Sims 3 Bref Je vous le recommande C'est un monde Payant Que Que je vous recommande Plus que Que les autres Bon j'ai pas Testé entièrement Les autres Mais Bon On peut en trouver De très bons Gratuits Donc voilà Bref Ça c'est vous Qui décidez Un monde Donc avec une ambiance Que j'aime beaucoup De nouveaux objets Des dragons Des bâtiments Des faux Bon bah Evidemment c'est payant On aimerait que tout soit Gratuit Mais il y a une équipe Qui a bossé dessus Quand même C'est pour ça Qu'il n'y a pas Le moindre bug Qu'on voit dans les mondes Plus Bah plus libre Plus Je veux dire Gratuit Quoi qu'on trouve Sur les sites De fans Bref Je rentre Chez moi Et on se retrouve Bientôt Pour un prochain épisode De visite guidée En espérant que celui-ci Vous a plu Et n'oubliez pas De mettre un petit j'aime Sur la vidéo Allez Ciao Waouh Ne me dites pas Que j'ai plus d'essence Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada